Je disais que l'épidémie n'était pas prioritairement une crise sanitaire, mais d'abord une crise, disons, politique et sociale. Et la question pour moi est d'expliquer pourquoi une épidémie de relativement faible heure provoque une telle crise économique et sociale, qui, elle, est d'une ampleur comparable à la crise de 1929 ou aux deux guerres mondiales. Donc, la réponse, je vais très, très rapidement sur l'analyse, c'est qu'on a affaire d'un autre en crise du système économique. Pour les deux guerres mondiales, on a une crise du système politique. Et là, on a affaire à une crise du système informationnel, que Guy Debord appelle le spectacle. Alors, qu'est le système informationnel ? Comment en parler rapidement ? Dans la société, en fait, il se forme des systèmes autonomes qui ont leur propre mode de fonctionnement. Par exemple, l'économie traduit tout, on le sait, en monnaie. La monnaie, c'est le code de l'économie. Le politique a pour code le pouvoir. Et le monde informationnel a, bien sûr, pour code l'information. Ce qui s'oppose à l'information, c'est la non-information. Donc, il y a sans arrêt des sélections qui se produisent entre ce qui est de l'information et ce qui n'est pas de l'information. Ce qui s'est produit depuis, on va dire, les années 2000 et l'arrivée d'Internet, c'est qu'il y a eu une énorme capacité de production d'informations, quelque chose qui dépasse absolument tout ce qui n'a jamais existé en production. Évidemment, je n'ai pas les chiffres de cette surproduction, mais ce qui est certain, c'est que les capacités à produire de l'information dans le système informationnel ont augmenté de façon explosive avec Internet, avec les réseaux sociaux, puisque maintenant, n'importe qui peut, par lui-même, par exemple sur Twitter, c'est bien connu, créer massivement et sans arrêt de l'information. Les choses à comprendre pour comprendre comment fonctionne un système autonome de ce genre, c'est qu'en fait, il fonctionne uniquement, complètement fermé sur lui-même. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qui est d'information, c'est une réaction, une autre information, et pas du tout une information par rapport au monde. Donc en réalité, l'image, l'information qui est donnée sur le monde par le système informationnel est tellement morcelée, est tellement reconstituée de manière étrange, un peu comme une chimère, c'est-à-dire qu'on prend par là un bras de lion, une tête d'oiseau, une queue de lézard, et on fait une sorte de truc, et le monde, il est reconstitué exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on prend des fragments, on prend des images, on prend toutes sortes de choses, et on en fait un tableau global, mais ce tableau global n'a au fond que très très peu de rapports avec le monde. C'est ce que, pour reprendre une formule de Guy Debord, dans le spectacle, le vrai est un moment du faux, c'est-à-dire que le faux est général, et le vrai, c'est seulement des faits particuliers. Je continue sur le raisonnement. L'information par rapport à l'argent, par exemple, si je fais un échange avec de l'argent, je donne de l'argent, et au moment où je le donne et je prends quelque chose, il y a une annulation de ce que j'ai comme argent qui arrive à celui qui reçoit l'argent. Si je regarde le pouvoir, je donne un ordre, ça prend un certain temps, on peut produire des ordres, produire du pouvoir, mais c'est assez limité, il faut qu'il y ait des gens qui le reçoivent et qui réagissent à ces ordres. S'il y a une multiplication des ordres qui devient complètement aberrante, au fond, la surproduction des ordres ne produit rien. Or, l'information, elle se transforme, elle, instantanément en non-information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de recyclage. Quand vous sortez une information, très rapidement, dans les heures qui suivent, elle n'est plus une information, c'est-à-dire que quand elle est diffusée partout, elle n'est plus une information intéressante. Tout le monde s'en fout. Au bout de 10 heures que vous avez publié les chiffres de la veille, par exemple, de l'épidémie, ces chiffres n'ont plus aucun intérêt, n'ont plus aucune valeur sur le marché informationnel. Et donc, l'information est immédiatement détruite, quand je dis immédiatement, c'est un peu excessif, mais très rapidement détruite en même temps qu'elle est produite. Ce qui explique qu'il puisse y avoir une production absolument colossale d'informations. Puisque, en réalité, elle est du fait de l'immatérialité de la production d'informations, qu'il n'y a plus de support matériel, évidemment, sauf le support numérique, bien sûr, elle n'a plus, il peut y avoir une surénorme production d'informations, ce qui est totalement hors proportion avec ce qui a été produit encore dans les années 80-90 avec la presse et la télévision. Les quantités d'informations en bits, on ne les a pas, évidemment, mais elles sont gigantesques. Alors, qu'est-ce qui se produit ensuite ? Ce qui se produit ensuite, c'est que cette énorme surproduction d'informations crée une situation d'hyperconcurrence entre tous les acteurs. Il s'agit de se disputer une capacité attentionnelle des individus qui est limitée, alors que la production est illimitée. Il y a donc une pression à produire de plus en plus d'informations sensationnelles, quasi fantastiques, de donner toujours plus de choses qui vont de plus en plus mobiliser les émotions. Donc, l'information a tendance à devenir de plus en plus affolante, basée sur la peur, basée sur l'émotion, sur le scandale, sur l'indignation, sur ça. Ça, c'est un premier facteur. Un deuxième facteur à prendre en compte, c'est que du fait de l'énorme quantité d'informations qui est produite, il y a une frustration permanente qui est créée chez les auditeurs et les spectateurs pour la bonne simple raison que le monde du monde informationnel est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus divers que la réalité. La réalité est au fond de plus en plus frustrante. De ce fait, il y a un jugement de plus en plus moral sur le monde. Je rappelle que le jugement moral sur le monde, c'est au fond nier le monde, dire que le monde est insuffisant par le jugement moral. Donc là, les énormes quantités d'informations qui sont qu'il y a toujours quelque chose de frustrant, qui est désigné, quelque chose d'indigne, quelque chose d'immoral, etc. Ça crée une énorme frustration permanente par le système informationnel. Donc le système informationnel en lui-même produit des quantités d'informations colossales. Ces informations demandent de moins en moins d'efforts aux personnes qui les écoutent, puisque le but est de saturer un marché qui est déjà complètement saturé. Et ensuite, dernier point, cette information produit d'un petit coup de sel tend à devenir, pour attirer l'attention, alors qu'il y a surproduction et sursaturation, tend à aller vers le fantastique, vers le monstrueux, vers exactement ce qui s'était passé à l'époque de la Renaissance, où on s'intéressait particulièrement aux monstres avec l'imprimerie, et aux bizarres et à l'extraordinaire, parce qu'il fallait réussir à capter l'attention. Maintenant, la psychologie des personnes qui se nourrissent de cette information, il faut bien comprendre qu'il y a encore le conditionnel. L'information, c'est une différence sur une continuité. Pour capter quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose de différent. Si vous confinez les gens, et si vous leur faites faire des métiers et des tâches très répétitives, ils reçoivent peu d'informations de leur environnement. Encore plus confinés, évidemment. Dans ce cas, plutôt que de recevoir des informations de leur environnement immédiat, là où on peut vérifier les choses, je peux vérifier que les clés sont sur la table, je ne peux pas vérifier la manière dont, par exemple, un volcan est construit à l'intérieur, personne n'y allait, on me l'a dit. Je peux vérifier des choses dans mon environnement immédiat, je ne peux rien vérifier de ce qu'on me dit autrement. Et donc, comme il y a de moins en moins de choses intéressantes dans l'environnement de très grandes quantités de personnes, et encore plus, encore une fois, le confinement a multiplié ça énormément, l'environnement disparaît progressivement, et c'est le monde informationnel qui devient la réalité. Et quelque part, c'est ce qu'on peut appeler un processus, et beaucoup en ont parlé, je ne suis pas le seul, un processus de déréalisation, c'est-à-dire qu'il y a une perte du sens des réalités de plus en plus marquée chez les auditeurs. Si je continue le raisonnement, qu'est-ce que la réalité pour un être humain ou un groupe humain ? La réalité, ce n'est pas défini en termes métaphysiques, je pense qu'on peut le défier en termes de ressources. La réalité, c'est simplement, comme tout être vivant, être capable de persister dans l'être et de connaître les ressources dont il a besoin, donc être capable de manger, de boire, donc de trouver des ressources dans son environnement immédiat. La déréalisation, ça veut dire qu'en réalité, les gens perdent leur capacité à trouver des ressources pour vivre, et encore plus les groupes, c'est-à-dire que les groupes humains perdent les capacités à identifier ce qui est vraiment essentiel pour se persister dans l'être, c'est-à-dire se défendre, se défendre des autres par exemple, persister dans l'être, c'est-à-dire produire des richesses véritables et pas produire des choses imaginaires, c'est aussi la déréalisation, ou perdent leur capacité à comprendre qu'il y a un rapport par exemple entre le système des retraites et la démographie et la capacité de se reproduire biologiquement. Donc l'ensemble, ça serait très long de parler de la déréalisation en détail, ce qui est certain c'est qu'il y a un processus de perte de réalité. La réalité devient la réalité représentée, la réalité immédiate devient de moins en moins importante. Alors qu'est-ce qui se passe avec la pandémie ? On a des gens qui ont perdu tout contact habituel avec les réalités immédiates et biologiques, mais qui reçoivent des menaces de mort, puisqu'on les menace de mourir et on leur fait une panique, il y a une panique qui est créée par le réseau. La panique crée la panique, c'est-à-dire que quand les gens paniquent, ils mettent encore plus de messages paniquants, donc c'est un phénomène d'inflation, il y a une inflation vers la panique complètement délirante, on l'a vu entre les prévisions de centaines de milliers de morts dans des pays qui en ont quelques centaines, l'effondrement de l'Afrique qu'on attend toujours, l'effondrement de l'Inde qu'on attend toujours aussi. Bref, il y avait un véritable délire dans la production d'informations à ce moment, les gens paniquent, et dans cet affolement général, ils ne sont pas capables de regarder leur propre environnement, alors qu'au fond, les personnes réellement menacées par le virus étaient démographiquement peu importantes, à la fois en nombre, mais aussi en nature, c'est-à-dire que la plupart, c'est des gens qui ont des comorbidités, qui étaient très âgées, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, il y a 200 ans, il y a 100 ans seraient déjà d'ordre de toute façon. C'est-à-dire qu'en réalité, les peuples n'ont jamais couru le moindre risque, il n'y a jamais eu de risque lié à l'épidémie. Par contre, on sait très bien qu'on a pris des mesures qui étaient de nature à créer des risques absolument majeurs, des risques économiques ou des risques politiques, qui ont eux-mêmes des conséquences sanitaires qui vont apparaître plus tard, mais si on essaie de faire le calcul en termes de perte de PIB et le calcul du prix des vies soi-disant sauvées, je pense qu'on se rendra compte qu'il y a un gouffre entre les précautions qu'on a prises et les risques réels. Si on prend l'exemple de la grippe espagnole ou les grippes récentes, sans parler de la peste noire, ce qui est très remarquable, par exemple, en particulier pour la grippe espagnole, pour un exemple qui a tué à peu près 100 fois plus de personnes, c'est qu'il n'y a eu aucune véritable réaction. Je vous rappelle qu'on l'appelle grippe espagnole parce que c'est qu'en Espagne que la presse en a parlé. Pourquoi ? Parce qu'ailleurs qu'en Espagne, la presse était totalement sous contrôle suite à la guerre. Et donc, en réalité, là encore, on a les seuls moments pour en parler, c'était qu'il y a une presse qui en parle, qu'il y a un système informationnel qui en parle. Si le système informationnel n'en parle pas, si les gens ne regardent que ce qui se passe autour d'eux, ils sont absolument incapables de penser qu'ils courent un véritable risque pour la plupart d'entre eux. Très, très peu de gens courent de risques. Et dans l'environnement immédiat des gens, est-ce qu'il y a beaucoup de gens parmi l'immense masse de monde qui a été confinée dans le monde ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont connu une personne qui a réellement été en danger à cause de l'épidémie ? Certainement pas. Donc, il y a un remplacement de la réalité vécue par le système informationnel. Et ce qui est vraiment remarquable en 2020 par rapport à d'autres moments, c'est qu'en fait, on a pu se rendre compte que le système informationnel, désormais, dominait le système politique et le système économique. puisque, je vous rappelle, le monde économique a été mis à l'arrêt et le système politique qui est habitué maintenant à s'organiser dans la communication, en réaction, en fait, aux situations représentées par le monde informationnel. C'est-à-dire qu'au fond, le travail d'un politique aujourd'hui est de réagir aux événements que lui montre le monde informationnel en sachant qu'il y a une énorme pression pour toute personne qui s'exprime dans les médias à répondre aux questions qui sont posées et qui vont bien sûr être sur les thèmes d'actualité. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'on constate en fait un transfert de plus en plus évident du pouvoir. Le pouvoir passe au monde informationnel, au système informationnel et le pouvoir n'est plus réellement aujourd'hui dans le système politique qui est au fond à la fois une créature du pouvoir informationnel, du système informationnel et aussi on voit bien que le monde économique est complètement largué. C'est-à-dire que déjà avant la pandémie, il y avait eu des décisions totalement contraires aux intérêts économiques en particulier de l'Europe comme le sacrifice des affaires nucléaires en France ou les pertes absolument sidérantes dans l'automobile avec des décisions qui étaient délirantes par rapport à l'industrie automobile qui occupe, je vous rappelle, 10 à 15 % des gens en Europe. Donc, toute cette situation, c'était déjà la preuve que le monde économique et en particulier le monde industriel ne comptait plus, n'était plus très important. Et pour comprendre pourquoi est-ce que les décisions pareilles sont prises, là encore, il faut se référer à l'idée de déréalisation, c'est-à-dire que dans le monde informationnel, le monde industriel n'a pas vraiment d'importance. Alors maintenant, quelle est la politique dans le monde informationnel ? La politique dans le monde informationnel, c'est une politique représentée. Si je prends un exemple très simple, vous avez les gilets jaunes, c'est un mouvement social réel dont on sait qu'on a relativement peu parlé, qu'il a été très difficile d'en parler dans les médias. À côté de ça, on a des groupuscules minuscules comme par exemple les indigénistes, les militants, les plus extrêmes, LGBT, etc. Donc, on a des tout petits groupuscules qui occupent quasiment autant de place dans le monde informationnel que des véritables mouvements sociaux comme les gilets jaunes. Comment l'expliquer ? Mais c'est très simple, le monde informationnel produit ces représentants politiques qui sont en fait les gens à qui on donne régulièrement la parole. J'ai l'exemple de Nicolas Hulot qui n'est pas élu mais qui pourtant reçoit régulièrement la parole en tant que représentant de l'écologie. Sans parler, bien sûr, que l'écologie, c'est quasiment l'idéologie officielle du monde informationnel. Donc, il y a d'un côté un monde représenté, des mouvements politiques représentés qui sont par contre de plus en plus décalés et éloignés de la réalité sociale. Et d'autre côté, les mouvements sociaux ne sont plus réellement représentés dans le monde informationnel. C'est-à-dire que le décalage entre la société et le monde informationnel se creuse. Prenez l'exemple là aussi très frappant de la réaction de la CGT quand il a fallu réouvrir la métallurgie. Quand on entend le patron de la CGT dire il n'y a pas besoin de produire des voitures, il n'y a pas besoin de produire des avions, il n'y a pas besoin de produire des navires, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire si on se rappelle que la CGT vient du parti communisme et du marxisme. C'est incroyable. La CGT de 1945 disait on produit d'abord et on revendique ensuite. Là, on a une CGT qui au fond renonce à représenter réellement les intérêts des ouvriers de la métallurgie parce qu'au fond elle a intégré plutôt le monde informationnel et son idéologie et qu'il est plus important pour elle qu'on parle d'elle dans les médias que de réellement représenter des groupes sociaux existants. Pour donner un exemple d'un groupe représenté et d'un groupe existant on peut aussi se rappeler que par exemple les femmes n'est pas un groupe social existant au sens où ce n'est pas des gens qui ont des relations particulièrement plus importantes que d'autres dans la réalité. Une duchesse n'a pas particulièrement plus de relations avec une caissière qu'avec moi-même. Il n'y a pas de réalité de groupe des femmes dans la société. Ce qui est réel c'est par exemple le groupe des ouvriers de la métallurgie. Ça c'est réel parce qu'il y a des groupes qui existent réellement en tant que groupe ou j'ai envie de dire les bretons. Mais par contre il n'y a pas de réalité du groupe des femmes il n'y a pas de réalité des groupes des noirs non plus d'ailleurs pour d'un autre exemple simplement parce que en réalité la plupart des gens d'origine étrangère en Europe sont regroupés par communauté et pas du tout en tant que communauté des transnus. Donc toutes ces représentations dans le monde informationnel sont au fond des choses dont beaucoup parlent dont on croit nécessaire ou on souhaite en tout cas souvent se positionner par rapport à ça. Beaucoup de gens se positionnent dans leur communication puisque pour communiquer dans le monde informationnel il faut la plupart du temps commencer par reconnaître les principes du monde informationnel. Je donne un exemple très simple à ce sujet. si on interroge quelqu'un qui estime que la politique de transition énergétique n'est pas convenable au plan industriel aujourd'hui en France dans un journal de droite comme le Figaro il va toujours commencer par dire je sais qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il faut prendre des mesures nécessairement pour le ralentir mais c'est à dire qu'il commence toujours par montrer pas le blanche et certainement pas par nier les principes de base sinon il ne pourra pas s'exprimer si on va dire comment ça que dit-vous et en fait on va l'interroger plutôt sur son non-respect des principes de départ et pas du tout sur ce qu'il veut dire par exemple sur l'industrie donc pour s'exprimer il doit en fait s'intégrer au système informationnel sinon il ne pourra pas c'est à dire très clairement aujourd'hui on a un changement de registre de pouvoir le monde politique est à la suite on l'a bien vu il a couru derrière le monde informationnel pourquoi en plus il y a autre chose c'est que le fonctionnement même du système informationnel c'est aussi de se centrer sur les victimes telles que le récit du monde le présente et donc l'idée qu'il fallait absolument tout faire pour sauver les victimes on la retrouve systématiquement à chaque fois dans ce monde ce qui signifie que le politique doit se positionner comme sauveur comme père noël il doit donner de l'argent ou il doit prendre des mesures pour sauver les victimes on le présente jamais comme quelqu'un qui doit prendre des décisions politiques et des décisions politiques ça signifie de ne pas prendre en charge la totalité des victimes de dire qu'il y a des intérêts nationaux qui sont plus forts que le risque par exemple le risque de décès des victimes là on a tout sacrifié aux victimes ça signifie tout simplement que les politiques n'ont pas joué leur rôle n'ont pas voulu prendre de décision et ils ont passé les décisions aux experts parce que là encore il y a une très forte exigence du monde informationnel à avoir de la pseudo-transparence à avoir à éviter parce que le scandale c'est quelque chose d'extraordinairement grave dans l'information et donc là encore ils ne sont pas capables de faire autre chose que donner leur pouvoir aux experts parce que ça les couvre et le problème principal aujourd'hui de quasiment tous les décidés en France c'est de se couvrir c'est pas de prendre des décisions par rapport à leurs activités ou par rapport à leurs convictions c'est de se couvrir par rapport aux conséquences éventuelles de leurs décisions ce qui fait qu'on va à l'extrême du principe de précaution et qu'en fait on paralyse profondément énormément de choses pour des raisons qui sont totalement au fond mais infimes quand dans des départements il n'y a pratiquement plus aucun cas et que tout le monde est censé porter un masque dans les industries ou qu'on prend on perd des heures pour se laver les mains 40 fois alors qu'au fond personne ne se croise et qu'il n'y a aucun aucune raison de supposer que quelqu'un pourrait avoir les mains souillées c'est vraiment que ce sont des pratiques qui ne reposent pas sur la réalité ce sont des pratiques qui reposent sur le fait que plutôt que de réfléchir rationnellement à la réalité on est dans l'affolement du système informationnel qui par principe de surproduction surproduit des raisons d'avoir peur donc il y a à la fois un aveuglement généré par le fonctionnement du système il y a à la fois donc du coup un déclassement du politique sans parler du déclassement de l'économique et à côté de ça bien entendu pour l'instant il y a une puissance encore suffisante de l'Europe pour pouvoir croire que ça cela est sans conséquence alors qu'on sait bien en réalité que quelque part se joue quasiment la domination du monde aujourd'hui c'est à dire que par l'affaiblissement qui se produit dans l'économie et dans la politique et dans la gestion du problème en Europe on sent bien que la Chine est en train de ressortir en position non pas de vainqueur mais en position de force et que l'ensemble du jeu mais sans penser pour moi du tout que les Chinois manipulent la situation simplement les Chinois en profitent ils ont quelque part ils sont dans leur logique de puissance ils en profitent pour se positionner comme la puissance qui va rester une puissance industrielle c'est à dire le monde d'après alors juste pour donner quelques éléments sur le monde d'après aujourd'hui on voit que le système informationnel tente de vendre encore la transition écologique le fameux New Green Deal comme étant la solution au problème né de la crise je ne sais pas si vous avez vu la réaction justement même des réseaux sociaux aux déclarations de Nicolas Hulot ou aux déclarations de quelques stars qui avaient signé une pétition récemment mais contrairement à l'habitude ça a été extrêmement violent c'est à dire qu'ils se sont fait flinguer partout ils se sont fait flinguer partout parce que ça paraît aujourd'hui indécent de parler dans un langage complètement vide de toute réalité alors même que des millions de gens sont en difficulté réelle et je pense que en fait l'idée aujourd'hui de certains politiques de relancer un New Green Deal comme façon de sortir de la crise ils vont se rendre compte que ça va non seulement pas du tout marcher mais que ça sera que le véritable problème sera le chômage donc la relance de l'activité et que c'est totalement contradictoire de parler de transition écologique c'est au fond d'un risque de décroissance alors même alors même qu'on va se retrouver avec énormément de chômage et qu'on prétend réindustrialiser donc quelque part je pense qu'on va vers une énorme contradiction encore plus violente qu'à l'époque des Gilets jaunes entre la réalité du terrain où on a un sentiment de déclassement de perte de perte de respect d'absence d'existence aussi puisque quelque part le langage des Gilets jaunes c'était de dire on n'existe pas en manifestant on apparaît comme existant parce que les médias sont obligés de parler nous quand on manifeste donc il y avait déjà une inexistence de départ des personnes qui apparaissaient il faut penser au langage de la révolution française quand on disait qu'est-ce que le tiers état le tiers état jusqu'à présent n'était rien et qu'est-ce qu'il veut être il veut être quelque chose là je pense que le poids de la volonté d'apparaître des gens qui vont être en grande difficulté par millions ça va être beaucoup pire bien plus puissant et que quelque part on a le risque et la possibilité d'avoir des mouvements sociaux beaucoup plus violents et beaucoup plus chaotiques encore qu'auparavant parce que là on n'a pas de la médiation politique qui existait avec la démocratie puisque les politiques ont en fait perdu largement le pouvoir et que le monde informationnel n'est pas élu et qu'il traduit les mouvements sociaux dans son propre langage c'est à dire ça va être soit que les mouvements sociaux sont des fascistes ou des gens à condamner moralement soit qu'ils sont acceptables mais qu'au fond ils répètent exactement la même chose que ce qu'on attendait et donc de toute façon il n'y a pas d'exutoire il n'y a pas de médiation possible et dans ce cas on risque je pense d'aller au rapport de force c'est pas absolument certain bien entendu mais le risque devient de plus en plus important ce qui est absolument certain pour finir c'est qu'on a une oligarchie médiatique aujourd'hui c'est à dire un groupe de gens qui au fond ont le pouvoir dans le système informationnel et qui s'en servent c'est très bien qu'ils sont proches des politiques je dirais une dernière chose si on regarde la dernière présidentielle française moi que quelque part c'est une prise de pouvoir et voire un coup d'état du système informationnel c'est à dire que le candidat qui aurait pu être élu François Fillon c'est pas du tout par sympathie que je dis ça mais le candidat qui aurait pu être élu a été détruit par le monde informationnel qui a repris en boucle par un véritable matraquage des informations sur des fautes morales qui en elles-mêmes étaient partagées par des dizaines et voire des centaines d'élus et sur lesquels on n'a jamais rien dit pour donner un exemple c'est que Jacques Lang a touché beaucoup plus de costumes beaucoup plus chers que Fillon et qu'on n'a jamais jamais mis en cause Jacques Lang on vient même de le renommer à 75 ans ou plus à l'attitude du monde arabe donc d'un côté si vous voulez l'inéquité n'était pas liée au fait qu'il n'avait pas qu'il n'était pas corrompu l'inéquité était liée au fait qu'il y en avait plein d'autres qui l'étaient et à qui on ne disait absolument rien c'est à dire qu'au fond du fait qu'on a des informations qu'on peut diffuser sur des personnes on peut les détruire quand on a besoin de les détruire et quelque part il y a eu bien eu un coup d'état c'est à dire que Fillon a été écarté par une campagne informationnelle et Macron a été élu alors même que sociologiquement au fond il ne pouvait pas rassembler une majorité il a pu rassembler une majorité au fond parce qu'il a été dans le système informationnel je vous attire aussi votre attention sur l'affaire sur Trump au contraire ce qui est très intéressant dans le cas de Trump c'est qu'il a été élu au fond contre l'oligarchie informationnelle des États-Unis c'est très bien qu'énormément de médias étaient contre lui c'est pas c'est quand même voilà c'est un côté intéressant c'est à dire que la contradiction entre les producteurs parce qu'on sait que Trump porte au fond le projet des producteurs je vous donne un exemple très simple il voulait réduire le prix de l'énergie relancer l'industrialisation mettre en place du protectionnisme créer des emplois industriels donc c'est une politique qui était déjà au fond très contraire à l'approche comme quoi la priorité c'était de venir en aide aux minorités et qu'il est on sait qu'il est rentré en conflit avec ce monde informationnel qui a quand même été élu et quelque part ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui d'une droite non pas du Front National mais d'une droite républicaine classique hyper PR aujourd'hui ça serait d'être capable de reprendre un projet de ce type et ce qui est très frappant qui montre bien qu'il y a vraiment une habitude de soumission c'est que jamais 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 personne même au plus fort de la crise des gilets jaunes n'en a eu l'idée simplement l'idée ça m'a toujours surpris vraiment alors qu'une politique de baisse du prix de l'énergie et de relance de la production historiale aurait pu je pense rassembler un nombre très significatif d'électeurs et être gaulliste on n'a absolument pas entendu parler de cette possibilité c'est à dire que même la droite traditionnelle a soutenu le projet de transition écologique ce qui paraît absolument au fond très étrange quand on connaît un peu l'histoire politique donc pour reprendre les choses on a ici l'arrivée d'un pouvoir qui existait bien sûr depuis longtemps mais qui est quand même pour la première fois se manifeste de manière catastrophique de la même manière que la crise de 1929 et pour la première fois la manifestation catastrophique et mondiale de la puissance de l'économie industrielle ou de la même manière que les deux guerres mondiales parce que je pense qu'on a tort de les séparer les deux guerres mondiales ont été la manifestation évidente de la puissance industrielle passée dans le domaine politico-militaire donc c'est vraiment quelque chose de nouveau ça sera c'est de ce fait on n'a pas ou rarement tous les outils je vous rappelle qu'on n'a pas de Keynes qui parle du monde informationnel on n'a pas l'équivalent de la science économique on n'a pas l'explication de l'inflation informationnelle des poussées des bulles informationnelles parce que là on a bien une bulle informationnelle on a beaucoup plus d'informations que de réalité on a une panique qui n'est pas liée à un niveau de réalité tout ça mérite c'est vraiment quelque chose de nouveau en termes conceptuels on a besoin et comment dire ce qui est intéressant à rappeler c'est que après la crise de 29 ce qui a été nouveau c'est le fait de décider de canaliser l'économie par l'état et très certainement je pense qu'il va se reproduire énormément de nouvelles crises puisque le monde informationnel n'est absolument on ne parle pas de lui personne n'a considéré qu'il était au centre de la crise personne n'a considéré qu'il y avait des dysfonctionnements massifs qui expliquaient cette crise même s'il y a bien sûr beaucoup d'autres facteurs et de ce fait il est possible de considérer qu'une des solutions possibles c'est de réguler le monde informationnel mais attention je ne parle pas de la loi Avia réguler la question de réguler le monde informationnel ça veut dire au fond de le mettre au service des intérêts de l'état ça paraît complètement revenir en arrière mais au fond la manière dont nous connaissons le monde et dont les politiques connaissent le monde et dont les sociétés se guident et se dirigent dans le monde c'est via les médias et si les médias continuent à fonctionner de manière absolument autonome il y aura un écart à la réalité de plus en plus dramatique et ce qui est évident c'est que cet écart risque de provoquer énormément de choix inadaptés de la part des individus comme des états et d'aboutir c'est déjà le cas bien entendu d'aboutir à une baisse extrêmement profonde et progressive de la puissance économique politique et de la puissance collective de l'Europe donc quelque part je pense qu'il faut être capable de voir cette nouveauté la nouveauté de l'apparition d'un nouveau système de fonctionnement qui est au fond totalement non démocratique qui repose sur un spectacle de représentation qui n'est pas la représentation c'est-à-dire qui ne prend pas des personnes élues mais qui prend des personnes qui sont cooptées comme censées représenter des groupes des groupes qui n'existent pas puisque encore une fois les intérêts qui s'expriment le plus dans les médias sont extrêmement minoritaires vraiment terriblement minoritaires et que de ce fait le régime est conduit à devenir de plus en plus autoritaire puisque il y a un rapport immédiat évidemment entre le fait d'être minoritaire et le fait de se conduire de manière de plus en plus violente au moment où on sort d'un confinement général qui est quelque chose qui n'était jamais vu comme atteinte aux libertés sur lequel il n'y a eu aucune décision politique c'est juste une décision administrative qui a été soutenue par le Conseil d'État je rappelle donc une décision qui était de balayer la totalité des libertés individuelles et maintenant donc en sortie de crise on vote en plus une loi qui est la loi Avia qui est une loi de contrôle mais qui est de transfert du contrôle politique justement au monde informationnel remarquez c'est très remarquable le transfert s'opère du fait qu'il n'y a pas besoin de juge pour supprimer une information dans le monde informationnel le monde informationnel donc prend du pouvoir il devient gérant de la réalité tout en ayant un discours de plus en plus éloigné de la réalité et tout ça tient parce qu'il y a encore une puissance technique et une puissance générale et une richesse générale de l'Europe mais c'est évident que les ressources toutes les ressources de l'Europe les ressources démographiques les ressources économiques donc l'ensemble des ressources vitales des pays d'Europe sont profondément atteintes et encore plus aujourd'hui mais elles l'étaient déjà les intérêts des états sont de moins en moins défendus l'Union Européenne est de moins en moins en position de défendre les intérêts des habitants de l'Europe toute cette situation est au fond quelque chose qui tout le monde l'a déjà remarqué c'est comparable par certains côtés de manière très lointaine avec la situation de l'Empire Romain en fin de période c'est en tout cas quelque chose qui montre alors c'est pas un effondrement mais un abaissement profond et durable et ce qui la seule question je dirais qui peut rester après c'est est-ce que cet abaissement profond et durable finira par créer une réaction une capacité de réaction ou est-ce que cet abaissement profond et durable ne créera pas de réaction et pour reprendre un mot que j'avais apprécié de Michel Drac on assistera en fait à la mort lente de l'Europe conquis par un système qui au fond fonctionne largement sur un déni de réalité et un dernier point c'est que ce déni de réalité a aussi des très très grandes analogies avec la fin de l'URSS la fin de l'URSS ou le déni de réalité était vraiment la réalité dominante du monde économique de l'URSS et du monde de l'Est et ce déni de réalité était le moyen par lequel les dissidents de l'Est ont pu attaquer le système c'est-à-dire en montrant et par leurs actes ou par leurs paroles simplement tout ce qui était faux tout ce qui ne correspondait pas à des réalités concrètes dans le discours du régime et je pense que il y a énormément il est extrêmement profitable aujourd'hui de lire par exemple les écrits politiques de certains dissidents des dissidents pas du tout nécessairement d'une famille politique proche des nôtres ou proche de quoi que ce soit simplement des dissidents qui parlent du lien entre la réalité et l'erreur et donc quelque part on est dans une sorte de décomposition d'un régime mais cette décomposition a tellement de caractères aussi nouveaux qu'on ne peut pas la comprendre seulement par comparaison il est indispensable qu'il y ait une étude technique du fonctionnement propre du système informationnel puisque ce système fonctionne par lui-même comme l'économie c'est-à-dire qu'il est bien sûr couplé à d'autres systèmes mais il y a un fonctionnement autonome et ce fonctionnement autonome on le voit créer des des moments énormes des moments collectifs que plus personne ne contrôle et qui sont extrêmement destructeurs voilà je pense que pour le résumé je m'en tiendrai là maintenant dans la colonne de droite si tu vois dans ton ordinateur il y a un chat avant de te poser des questions par chat oui pour l'instant on n'a pas posé des questions on a discuté entre nous donc on commence à partir de maintenant je pense parce qu'on commence à lire tout le reste avec le peu de temps que nous avons ça ne sert à rien donc on commence de maintenant c'est-à-dire parce que je ne vois pas de questions en fait je pose deux questions toi est-ce que le problème n'est pas bien celui-ci la population à risque et la génération de baby boomers qui ne veut pas laisser la place un dernier coup de queue de la bête immonde ça c'est ta question oui c'est ta question que je vois parce que pour le reste on a discuté entre nous Yves, Gilles, Yves, Annie etc sur le couvre sur ça là je ne vois pas de chat je réponds en parlant oui vas-y tu peux répondre à cette question que je t'ai posée d'accord donc la question effectivement il y a la question des boomers mais je pense que c'est une question relativement contingente si c'était des enfants qui mourraient je pense que la réaction serait aussi dramatique c'est-à-dire que l'âge des victimes bien sûr ça diminue la gravité démographique de l'épidémie c'est-à-dire démographiquement l'épidémie est infiniment moins grave que par exemple la guerre mondiale mais par contre je pense que quelles que soient les victimes au fond la réaction eut été identique puisqu'il suffit que les personnes se sentent menacées c'est-à-dire globalement tout le monde s'est senti menacé alors je ne dis pas tout le monde s'est senti menacé en disant toi tu t'es senti menacé toi tu t'es senti menacé je dis la plupart des peuples dans les populations la plupart des gens se sont sentis menacés on l'a bien vu il y a eu de la panique et l'effet le plus profond ce n'est pas les boomers ou pas les boomers je pense c'est la panique c'est la panique le fait de se sentir soi-même menacé qui fait que en se sentant soi-même menacé les gens étaient très fragiles à l'idée de par exemple de leur confinement de se rabaisser d'être humilié d'avoir des amendes pour des motifs stupides c'est-à-dire qu'ils étaient suffisamment fragilisés pour obéir à des ordres pour lesquels il aurait été extrêmement difficile de faire obéir dans d'autres circonstances je vais poser une question juste après c'était sur l'opposition oui je suis en train de poser la question vu les prises d'opposition du rassemblement national et des insoumis plus de masques plus de masques et ainsi de suite je ne vois pas où sont les structures de véritable opposition je suis complètement d'accord il n'y a pas d'opposition l'ensemble du monde politique s'est rangé derrière le système informationnel sans critique une personne par exemple qui a dit dès le départ que c'était totalement absurde ce qui se passait on sait bien le professeur Raoult je n'ai rien à dire sur lui je ne suis ni contre ni pour ce qui est vrai c'est qu'il a toujours eu un discours comme quoi ce n'était pas grave c'était même complètement absurde et qu'il y avait un délire il a parlé de délire il a dit ce ne sont pas des médecins dont on a besoin c'est des sociologues là-dessus je le rejoins évidemment complètement mais il a été populaire c'est-à-dire que beaucoup de gens ont compris ce qu'il voulait dire et qu'il y avait une profonde légitimité à son discours de dire attention c'est du délire c'est loin d'être aussi grave il y a donc beaucoup de gens qui l'ont compris qui souhaitaient d'ailleurs entendre ce discours mais par contre aucun politique n'a pu être le relais de ce genre de discours de dire c'est grotesque de vouloir confiner la terre entière pour quelques morts on est un pays où il y a des monuments aux morts dans tous les villages où il y a eu des millions de morts pendant des guerres mondiales et on aurait peur d'avoir 20 000 ou 30 000 morts parmi des personnes âgées c'est quand même extraordinaire mais personne ne l'a dit à aucun moment il a été question de dire mais comment peut-on faire des tas de commémorations on dit la liberté ou la mort vive la révolution et le jour où il y a quelques morts d'une épidémie tout le monde se est terrorisé on suspend les libertés et on considère qu'il n'y a plus du tout de raison de maintenir les libertés c'est quelque chose d'absolument extraordinaire à laquelle on a assisté pourtant c'est-à-dire que la vérité c'est que les politiques sont tous à la traîne du système informationnel et sont tous donc du coup ils sur-renchérissent par rapport aux exigences du système informationnel personnellement je pense que le Rassemblement National n'est pas une opposition crédible après il pourrait devenir mais actuellement il n'a pas montré la possibilité de s'opposer par exemple au confinement oui pour moi il faut arrêter de parler d'opposition ça ne sert à rien parce que l'opposition c'est le spectacle peu importe que ce soit le Front National ou autre chose ça n'existe pas d'opposition ça existe seulement l'alternative donc il faut la créer ce n'est pas dans le spectacle qu'on trouve une opposition qui que ce soit ça peut créer des phénomènes de psychologie de masse entre guillemets sur lesquels on peut agir mais c'est une question là on reste dans la logique de la démocratie la démocratie c'est rien du tout c'est la veille c'est les préalables de ce que nous avons aujourd'hui donc si on considère qu'il y a un gouvernement ou un état quelqu'un rêve dans Salvini ou dans d'autres imbéciles ça ne servira à rien c'est à nous de vivre différemment les choses mais bon alors les questions Vincent demande comment on peut rivaliser dans cette guerre informationnelle Trump a réussi un parti à rivaliser du moins pendant son élection alors c'est une véritable question comment rivaliser dans la guerre informationnelle si on participe à la guerre informationnelle en produisant de l'information en grande quantité et du même niveau que l'information générale certes on fait du bruit mais je pense qu'au fond on ne fait que nourrir le système informationnel le système informationnel accepte des différences d'opinion au contraire il s'en nourrit on sait qu'il crée une orthodoxie donc il y a un autre aspect qui est très intéressant c'est qu'il crée une orthodoxie mais cette orthodoxie est floue au sens logique du terme c'est-à-dire qu'il n'y a pas une orthodoxie unique comme dans un totalitarisme classique de type URSS il y a une orthodoxie floue il y a des choses qu'on a droit de dire et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire mais pour lesquelles en fait on nous dit qu'il y a une liberté d'expression tout en sachant très bien qu'il n'y en a pas c'est-à-dire que tout le monde fait attention à ce qu'il dit on n'est pas les seuls à faire attention à ce qu'on dit tout le monde fait attention à ce qu'il dit la plupart des gens dans leur métier dans leur façon de vivre font attention à ce qu'ils disent surveillent leurs paroles et de plus en plus c'est assez étonnant de constater que en fait il y a une peur de plus en plus réelle dans les sociétés européennes de ce qu'on dit et que ça ressemble ça aussi ça ressemble à quelque chose comme l'URSS donc comment comment changer les choses moi je pense c'est pour ça que je parlais des dissidents du bloc de l'Est il y a certainement d'une part dans le fait d'avoir ses propres productions ses propres circuits mais aussi je pense dans la pratique de vie c'est-à-dire les dans la façon d'être comment être montrer qu'on est sans faire attention en fait à la demande d'orthodoxie du système informationnel du système politique comment s'exprimer sans montrer de peur ou de crainte par rapport à ce qu'on dit si on pense que c'est vrai et ça ce n'est pas simple ce n'est pas simple mais pour autant je pense c'est possible pour vous donner un exemple très simple je pense qu'il est possible de dire qu'en Grèce par exemple à la TED l'homosexualité était quelque chose de banal et de complètement toléré mais pour autant mais pour autant il n'était pas tant sable qu'un mariage homosexuel parce que l'objet du mariage c'est de produire biologiquement le peuple et quelque part il faudra revenir sur des éléments culturels à mon avis et des éléments revenir vers la réalité ça signifie aussi revenir vers ce qui est de l'ordre de la survie biologique des gens c'est à dire comme par exemple au moment de l'épidémie c'est la mort et il y a des choses qui seront évidemment comme l'alimentation mais aussi la survie physique le fait de se défendre physiquement le fait que ça soit extraordinaire par exemple que des bandes d'individus étrangères soient mieux traitées en fait que les citoyens ou qu'il existe des statuts comme le statut de mineur isolé étrangé qui soit au fond beaucoup plus favorable que le statut de simple citoyen de son propre pays donc toutes ces questions je pense qu'il faut à un moment qu'on soit capable de les poser mais de les poser sans comment dire sans prêter le flanc au système informationnel c'est à dire je pense que la force aujourd'hui dans les discours ça serait d'être le plus factuel possible pour donner un exemple très simple on va avoir énormément de chômeurs en Europe aujourd'hui être le plus factuel possible c'est à dire la relance économique et la relance industrielle ne peut passer que par une baisse du prix de l'énergie et que la baisse du prix de l'énergie est totalement contradictoire avec l'idée de faire une transition écologique qui n'a aucun objet qui est purement imaginaire alors que par contre la production et la capacité à nourrir un peuple c'est pas du tout imaginaire c'est de la réalité et je pense que le thème de la réalité et tout le monde va pouvoir vivre de la réalité tous les gens qui vont être dans la merde financièrement vont être vraiment dans la réalité et je pense que déjà la fureur qu'il y a eu avec les trucs complètement débiles de Nicolas Hulot une grande part de la colère qui a été vraiment manifeste et majoritaire c'est justement le fait qu'il était c'était devenu beaucoup plus sensible qu'avant il était totalement en dehors de la réalité et je pense que le discours de la réalité le discours de la survie le discours de la production de nourriture tous ces discours là en fait dans la pratique d'être vraiment un concret ça serait d'être au-delà des mots en fait puisque quelque part le concret n'a pas besoin d'être dit et je rappelle aussi tous les moments politiques pour être capable de créer des réseaux d'entraide des réseaux de coopération des réseaux de soutien aux gens en difficulté c'est aussi des réseaux qui après ont pu obtenir un poids politique qui n'avaient plus besoin de système informationnel pour exister par ailleurs je rappelle qu'il faut à mon avis légitimer le fait que le politique doit dominer le système informationnel et le réguler exactement comme l'économie qui a été régulée par le système politique après 1929 on s'est aperçu en 1929 que laisser l'économie se réguler tout seul c'était catastrophique aujourd'hui on doit se rendre compte que laisser l'informationnel se réguler tout seul est également catastrophique et que l'État est le seul à avoir légitimité à réguler l'information mais par contre réguler l'information encore une fois c'est pas lutter contre la haine ou des choses comme ça c'est par contre être garant de la réalité et de la vérité de ce qui se dit exactement comme une banque centrale est garante de la valeur réelle de le fameux étalon l'étalon or une banque centrale donne de la monnaie il peut y avoir l'équivalent de banque centrale pour l'information mais évidemment ça signifie un changement de système politique radical mais par contre la période qui vient sera peut-être une période où il sera possible d'avoir une certaine radicalité mais je pense que cette radicalité devrait être profondément renouvelée par rapport aux radicalités anciennes les codes de canut demandent cette crise n'est-elle pas un prétexte général pour mettre en place une société plus aurélien de surveillance bon avant je te laisse parler mais je voulais dire une chose moi je ne suis pas d'accord sur l'idée qu'ils font tout ça pour surveiller parce que la surveillance est absolue depuis au moins 27 ans nous avons même ils ont même la possibilité de capter tes pensées tes pensées je ne dis pas de conneries en proximité de plus d'internet etc ce n'est pas ça ce qu'ils sont en train de faire c'est une nouvelle biologie ils n'ont pas besoin de surveiller ils ont besoin de reprogrammer pour moi alors moi je répondais que en fait la pente naturelle de la société dans laquelle on vive la pente naturelle c'est l'ensemble des systèmes sociaux c'est-à-dire système politique système économique système informationnel conduit à une forme à des formes de négation des réalités des libertés individuelles ça c'est la première chose on l'a je pense très bien décrit dans le livre de Kaczynski l'effondrement du système technologique qui est un livre très remarquable même si je ne suis pas du tout d'accord avec la fin de la fin de ces analyses mais c'est un livre qui est désastreux remarquable la pente naturelle c'est depuis longtemps depuis très longtemps c'est au fond qu'on maintient une apparence par exemple avec les droits de l'homme on maintient une apparence mais on ne les respecte plus je donne un exemple très simple dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il est clairement dit que tous les intres humains ont droit à une place à condamner des responsabilités publiques en fonction de leur vertu et de leur talent les seules choses qui sont nommées dans la déclaration c'est la vertu c'est-à-dire la qualité morale et le talent pas du tout par exemple le genre c'est-à-dire que la parité la loi de la parité en France elle est complètement contradictoire avec ce principe de la déclaration des droits de l'homme qui dit qu'aucun autre critère n'est accepté que la vertu ou le talent or même si les juristes et pas des moindres parce que par exemple il y avait Robert Badinter on s'est remarqué donc que du coup la loi de la parité était contradictoire avec la déclaration des droits de l'homme qu'il fallait donc soit modifier la déclaration des droits de l'homme soit rejeter la loi de la parité cette loi est passée c'est-à-dire qu'au fond maintenant le conseil constitutionnel apprécie l'opportunité d'une loi beaucoup plus que sa conformité aux textes de lois fondamentaux du pays il n'y a plus de garantie juridique des libertés on l'a vu à plusieurs reprises il n'y a plus de garantie juridique des libertés fondamentales en réalité c'est-à-dire que le conseil constitutionnel ne censure pas des lois qui vont pourtant à l'évidence contre le sens logique le plus naturel des textes ce qui signifie tout simplement que depuis très longtemps on est dans un régime de plus en plus autoritaire et donc là on a je dirais ce que ça a montré le confinement par exemple on s'est d'un seul coup on s'est réveillé d'un système qui évoquait presque la Corée du Nord mais voilà en réalité c'était déjà le cas de manière latente depuis longtemps c'est devenu manifeste mais c'était vrai depuis longtemps le système n'est plus régulé par les lois notre système politique n'est plus régulé par la démocratie il est régulé par le monde informationnel qui crée ses propres représentants et qui accepte les principes de droit quand ça lui convient ou refuse les principes de droit quand ça lui convient pas de la même manière qu'il est beaucoup plus facile on l'a vu vous savez juste avant le confinement la fameuse todo affaire comment ça s'appelait la féminité de César Adèle qui a dénoncé quelqu'un qui a refusé au départ de porter plainte tout simplement parce que dénoncer un système informationnel c'est suffisant il n'y a pas besoin de procès il n'y a pas besoin d'avocat il n'y a pas besoin d'instruction la destruction est beaucoup plus facile et au fond c'est aujourd'hui énormément d'affaires de justice sont traitées via l'information beaucoup plus que via un procès et par ailleurs le monde de la justice on le voit bien suit le monde informationnel c'est-à-dire que s'il y a une très forte pression informationnelle sur un cas de justice on sait déjà moi il y a un exemple qui est très caractéristique aussi c'est le fameux exemple de la bataille avec des antifas en 2012 je pense que ça dira quelque chose à certains d'entre vous c'est l'affaire Méric la fameuse voilà l'affaire Méric où on a parlé d'assassinat sur un comment dire un homicide involontaire c'est-à-dire par violence involontaire sans volonté de donner la mort qui a été transformé en homicide et qui a donné lieu à une peine d'une lourdeur absolument extraordinaire si on la compare à d'autres peines comparables donc là encore quand il y a une campagne de presse une campagne informationnelle au fond le jugement il est très très largement entamé ce qui signifie très clairement qu'on ne vit plus dans un pays avec des garanties juridiques on ne vit plus dans une démocratie traditionnelle il y a une apparence d'un spectacle de démocratie traditionnelle mais largement largement donc une sorte de quelque chose qui ressemble à un système plus ou moins totalitaire mais qui est vraiment nouveau qui est celui de la domination de la sphère informationnelle ce qui honnêtement n'avait pas existé à ce jour et qui a aussi des aspects comparables avec la domination de la religion dans le passé c'est à dire qu'on a aussi des discours apocalyptiques on a aussi de la culpabilité qu'utiliser de manière massive comme instrument de pouvoir il y a des choses très très remarquables sur la culpabilisation générale sur évidemment sur les annonces aussi sur le fait de faire parler des fantômes au lieu de faire parler Dieu on fait parler de la nature avec N majuscule la science avec S majuscule la science dit que la nature dit que donc on a quelque chose qui ressemble beaucoup au clergé par certains côtés il y a un monopole à la vérité au bien et au juste la capacité de définir des hérésies vous savez bien la liste des hérésies dans la loi Avia l'homophobie l'agriphobie le trucphobie machinphobie il y a des listes très très longues dans certains textes d'hérésies ces points c'est des véritables analogies avec l'histoire du christianisme et de l'église orthodoxe donc il y a quelque part quelque chose de nouveau mais qui présente des analogies avec le système passé et je pense qu'il faut étudier ces analogies pour vraiment comprendre ce qui est en train de se produire c'est à dire on va vers un monde où il y a une orthodoxie imposée et où au fond la domination idéologique devient de plus en plus évidente c'est à dire qu'aujourd'hui ne pas croire que l'épidémie soit grave ne pas croire que le réchauffement climatique soit réel être climato-sceptique c'est quelque chose qui n'est pas encore jugé mais qui est un motif d'exclusion qui est un motif d'exclusion du débat immédiat ou d'exclusion sociale voilà alors nous avons encore pas vraiment de questions moi je conseille d'Aurélie Rouvernère avec ses analyses sur le pouvoir oligarque et qu'on prend la nouvelle architecture logique et anthropologique qui nous attend et j'ajoute ce que je vais dire contre-coran c'est que la seule arme révolutionnaire et la seule défense de la liberté est aujourd'hui d'un transparence absolu jouer le carbonari quand on ne conspire même pas c'est contre-productif et puis nous avons oui une question la question c'est de l'écho des canaux vous avez dit qu'il faut donner le pouvoir de communication à l'état non il faut donner un pouvoir de contrôle c'est différent de régulation exactement comme l'économie keynésienne est régulée par l'état il ne s'agit pas de donner que les journées soient fonctionnaires par exemple pour donner un exemple il ne s'agit pas de savoir qui pour pouvoir contrôler l'état ça c'est je n'ai pas je n'ai pas la réponse évidemment je n'ai pas la réponse mais dans le passé il y a eu des ministères de l'information techniquement c'est impossible parce que dans l'économie libérale qui domine et qui ne permet pas à tout le monde d'avoir d'alternatives sauf si on va la créer et ce n'est pas ce genre d'humanité qui va la créer je ne pense pas que l'état peut faire les syndicalistes l'état est devenu un syndicat syndicat ce n'est pas ce n'est pas le propriétaire c'est le syndicat donc je ne pense pas qu'il ne pourra jamais tenir un contrôle sur le contrôle qu'il peut tenir l'état c'est le contrôle sur les petits donc le contrôle par exemple sur le factimuse intrimé ne peut pas tenir un contrôle sur la communication par les grands puissances alors il faut quand même voir qu'il y a eu un très curieux effondrement du monde industriel dans le confinement et donc que la puissance de l'économie dite libérale ou capitaliste est réellement alors je pense qu'elle est basée sur la finance et pas sur l'industrie mais il se passe vraiment quelque chose c'est que l'industrie semble avoir une puissance au fond extrêmement faible quand on voit avec la falsité avec laquelle on s'est autorisé à fermer totalement l'activité d'entreprise et à mettre en difficulté des activités industrielles majeures ça me paraît c'est quand même le signe que quelque chose s'est passé à ce niveau là je ne pense pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur le sujet mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une sorte de dissociation entre la puissance financière qui ne semble pas être en cause mais par contre la puissance industrielle semble devenir secondaire elle est lâchée quelque part par les politiques et par le monde informationnel oui ça c'est sûr et ça c'est au fond quelque part c'est à terme quelque chose qui est suicidaire puisque la puissance du capital elle repose sur la production de richesse s'il n'y a plus du taux de production de richesse à un moment ou à un autre il y aura des difficultés jusqu'au sommet du monde informationnel j'adore poser la question monsieur Chapin vous avez parlé d'une inhibition de gens qui sont en insurant public je comprends ses comportements comme une perte de l'éducation de fréquentable de quartement d'exclusion sociale et professionnelle elle est peut-être exagérée j'ai lu que vous avez publié plusieurs livres mais puis-je vous demander quelle profession vous exercez ? je ne répondrai pas à cette question je souhaite rester discret sur ma profession simplement j'ai juste disjoint sans prendre de pseudo mais disjoint les informations sur l'auteur et les informations sur la personne on va dire les choses comme ça d'accord merci il peut comprendre d'autres questions parce que nous avons encore 10 minutes un quart d'heure donc s'il y a d'autres questions elles auraient pas mal vu qu'on parlait d'opposition et de Raoult tu m'entends Vincent ? oui j'entends très bien j'ai vu que Raoult c'est aligné sur Onfray vu qu'il veut participer sur la revue d'Onfray du Front Populaire qu'est-ce que tu en penses ? est-ce que c'est c'est assez bizarre comme alignement ? je pense que Raoult a aucune compétence en matière sociologique et n'est pas quelqu'un qui a une très grande envergure intellectuelle j'ai lu de ses livres ils sont intéressants factuellement mais c'est pas voilà c'est un bon scientifique c'est pas quelqu'un qui a une vision politique même s'il a des intuitions politiques très intéressantes une action politique très intéressante pour moi c'est quand il dit il y a quelque chose qui est en dehors de toute réalité aujourd'hui sur les médias et quand il dit aussi par exemple les experts médicaux aujourd'hui c'est les journalistes c'est-à-dire quelque part qu'il dit ce qu'il laisse entendre c'est que la réalité est définie par le système informationnel et ça pour moi c'est quelque chose qu'il a bien compris qu'il a bien intégré et qui est très intéressant maintenant ses propres décisions politiques je pense elles ne sont pas très importantes personnellement je ne pense pas il peut devenir quelqu'un d'extrêmement intéressant c'est possible mais en tant que personnage médiatique et au fond en tant que personnage médiatique tout personnage médiatique finit récupéré c'est-à-dire de la manière que ce qu'il a resté gilet jaune récupéré dans les médias c'est devenu la CGT à la fin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité dans les médias de faire quelque chose contre les médias ou si c'est possible ça reste une opération extrêmement complexe qui n'est pas simplement en s'exprimant en misant par exemple que la maladie n'est pas aussi grave qu'on le dise des choses comme ça c'est déjà important c'est très bien qu'ils le disent ça fait du bien à beaucoup de gens mais c'est pas voilà c'est pas non plus déstabilisant pour le monde médiatique on a bien vu par exemple que BFM en n'ayant pas réussi à le déstabiliser on finit par l'interviewer exact il y a une question de l'écho des canuts au-delà de Raoul que pensez-vous de l'initiative d'Enfray ? je ne pense rien je ne sais même pas quelle est cette initiative je ne lis pas Enfray je ne m'intéresse pas à Enfray d'accord moi je pense moi je pense qu'Enfray est un bon intellectuel marxiste intéressant très intéressant ça n'a pas de comparaison avec Fusaro en Italie mais je pense qu'il ne peut pas faire de la politique il va dire à peu près la même chose il va foirer je pense en revanche qu'on va avoir plein 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 de positionnements populistes différents souverainistes populistes ça va être un peu partout et donc il y aura une majorité de conneries souverainistes ou populistes contreposées à une minorité de conneries globalistes mais les conneries globalistes gagneront parce qu'elles sont compactes j'ai envie de répondre à l'écho des canuts qui m'a dit que j'étais en dehors du monde je lui dis effectivement je m'efforce d'être en dehors du monde puisque le monde dont vous parlez c'est le monde produit par le monde de l'information par le système informationnel donc oui effectivement tout à fait oui je pense qu'on fait des problèmes à Mélenchon c'est tout d'accord moi je pense oui je me fais c'est au fond je pense je pense qu'on peut arrêter de suivre de chaque fois un idole c'est pas un idole mais enfin quelqu'un on sait toujours trouver l'élément qui va changer la donne l'élément qui va changer la donne si ça sort par des réactions sociologiques et culturelles ça sort pas par des positionnements politiques dans la logique parce qu'en fait la dialectique dans la politique c'est une politique politique qui était déjà dépassée avant la post-démocratie donc nous sommes déjà au-delà et le fait de voir des gens qui arrivent à canaliser une partie du mécontentement et en faire grosso modo du merchandising parce que ça devient du merchandising psychologique et économique ça change ça nous permet toujours de voir qu'il y a quelque chose mais ça change rien je crois je pense pas qu'il y a aujourd'hui nulle part une force politique crédible parce qu'il n'y a pas de politique ni de force il faut comprendre le désert dans lequel on est et le faire même si c'est pas c'est un exemple que je voudrais pas utiliser parce que ça va penser à autre chose qui en plus n'a pas été fait mais il faut faire flairer le désert il ne faut pas attendre que ça nous tombe quelque chose du ciel je crois je suis tout à fait d'accord je pense que il n'y a ni force ni politique crédible aujourd'hui en Europe malheureusement bien sûr mais pour autant ça rejoint mon propos c'est à dire que je dis aujourd'hui le politique n'est plus un système dominant c'est quelque chose qui a la remorque et qui ne fait que réagir en réalité à la production d'informations qui elle est au fond maintenant le moteur du fonctionnement européen absolument c'est plus le centre du monde est-ce que cette production d'informations fonctionne en inertie c'est à dire le train fonctionne sans conducteur ou il y a des conducteurs alors moi clairement ma tendance profonde ça serait de dire le système fonctionne en inertie un système social il fonctionne comme un organisme c'est à dire que il crée sa propre on va dire je parle en termes un peu sociologiques mais il crée sa clôture opérationnelle c'est à dire qu'il réagit à ses propres productions et devient de plus en plus autiste c'est à dire qu'aujourd'hui un journaliste en général il ne réagit qu'à des productions d'autres journalistes et il y a des phénomènes collectifs de fonctionnement collectif qui émergent et qui certes peuvent être instrumentalisés utilisés par des intérêts ou par des personnes mais qui globalement peuvent aussi échapper à tout le monde de la même manière que la crise de 29 est quelque chose qui a échappé à tout le monde et que de la même manière qu'une guerre mondiale une fois enclenchée échappe au fond à tout le monde c'est à dire que sa logique devient autonome et je pense que là dans un moment comme la pandémie à un moment la logique est devenue autonome la logique du système est devenue autonome c'est à dire que personne ne peut plus arrêter la logique de plus en plus délirante de l'inflation de la bulle informationnelle qui s'est produite c'est comme un tsunami un tsunami au départ c'est un problème de terre on pourrait imaginer le provoquer avec une énorme explosion mais de toute façon une fois qu'il est déclenché l'arrêté devient hors de portée même de celui qui a déclenché l'explosion est-ce que la banque centrale de l'information n'existe pas déjà aujourd'hui sous la forme de géants de web comme Google la Russie a Yandex qui est un moteur de recherche qui est vendu là-bas est-ce que le web n'est pas émasculé pour son manque de moteur de recherche il faut ajouter que l'Allemagne insiste pour le créer alors aujourd'hui les moteurs de recherche par exemple ou les grandes entreprises de ce genre fonctionnent en essayant de capter le maximum d'attention de millions de milliards de personnes capter leur attention ça signifie accepter qu'il y ait une surconcurrence entre les producteurs d'informations et donc au fond ne pas du tout s'opposer complètement en tout cas à la montée en puissance d'informations à base de scandales à base d'émotions à base de peur à base donc au fond si on prend par exemple Twitter certes on dit on va lutter contre les fake news mais on voit bien quand on commence à parler énormément d'un thème même les médias les plus sérieux commencent à diffuser des fake news pour donner un exemple il y a eu des études récemment sur le fait que les médias les plus clean des Etats-Unis ont diffusé des fausses informations sur des agressions racistes de blancs contre des noirs par exemple et au fond sont très preneurs de ces informations si ça devient le thème du moment aujourd'hui enfin encore plus il y a quelques semaines au sommet de la folie liée à l'épidémie je pense que n'importe quelle information qu'on pouvait sortir avec une crédibilité très douteuse aurait pu devenir une information virale et être répétée des millions de fois donc très clairement ils ont créé des choses mais ils ne sont pas des banques centrales d'informations au sens où ils n'exercent pas de vérification sur ce qu'ils diffusent ils diffusent ce qui par leurs propres algorithmes va capter le maximum d'attention or ce qui capte le maximum d'attention c'est pas la vérité ce qui capte le maximum d'attention c'est ce qui fait le maximum de sensations donc on recherche le faire sensation on recherche pas le réel et donc évidemment à partir du monde à des algorithmes qui travaillent sur la popularité de l'information on est pas on est une sorte de banque centrale qui faciliterait exactement comme les banques centrales d'aujourd'hui vous allez me dire et qui faciliterait le prêt à taux zéro et la surproduction monétaire bon merci beaucoup Vincent je pense que ça a été excellent donc je vous remercie tous on va envoyer prochainement un mail pour la continuation parce que maintenant avec les déconfinements je pense pas que ça puisse venir le rythme deux fois par semaine donc je vais vous envoyer un mail bientôt merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée merci Vincent merci beaucoup merci au revoir bonne soirée merci 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 merci